C'est un collectif des universitaires pour la démocratie qui a invité la presse pour nous faire connaître l'existence de ce collectif-là et décliner nos plans d'action et nos objectifs. Vos plans d'action c'est quoi exactement ? Alors, le collectif des universitaires pour la démocratie est né récemment avec la crise que nous connaissons actuellement au Sénégal, avec comme objectif dans le court terme d'énoncer ce qui se passe et d'exiger le respect du calendrier électrique. Mais c'est un collectif qui veut perdurer dans le temps et mener des actions à long terme, sur le long terme. Le plan d'action, nous avons deux axes. D'abord, la première c'est la réflexion et l'autre c'est les actions sur le terme. Pour ce qui est de la réflexion, c'est notre ADN. Vous savez, les universitaires, notre rôle c'est de réfléchir par rapport à des questions de société et de proposer des pistes de solutions par rapport à ça. Donc nous comptons mettre en place des observatoires. Un observatoire juridique, un observatoire économique, un observatoire sociologique. Pour pouvoir réfléchir sur les questions de société et comprendre souvent le sous-bassement de ces crises-là. Parce que ces crises, la crise que nous vivons actuellement, c'est vrai que c'est aujourd'hui que nous vivons cela. Mais il y a des sous-bassements. Il faut que les universitaires travaillent à cela pour clarifier. Par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui il y a un débat juridique qui se pose. Est-ce que le président a le droit de prendre un décret pour repousser les élections ? Enfin, ce sont des questions juridiques sur lesquelles nous devons nous prononcer. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est les actions que nous comptons mener sur le terrain. D'abord, on cherche à s'ouvrir, notamment avec la plateforme Arbre sur nos élections, pour pouvoir mener des actions en relation civile ensemble sur le terrain. Également, nous comptons mettre en place un bureau de citoyens. Ce serait un bureau qui va aider les citoyens, la population, s'ils ont des questions ou par rapport à des préoccupations sur le respect de notre droit. Par exemple, on fait des manifestations, il y a des citoyens qui sont blessés ou bien leurs biens ont été détruits. Alors, ils peuvent venir au bureau des citoyens qu'on a mis en place pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir savoir quelles sont les voies de recours qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on fasse respecter le droit ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir réparation ? Quelqu'un qui a fait du c'est bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir réparation par rapport à ce dommage qu'il a sorti ? Donc, si je vous comprends très bien, vous pensez que le report de l'action présidentielle est anormal, en homo ? Tout à fait. Le collectif est catégorique sur cela. Nous pensons que le report des élections présidentielles est une relation à la construction du Sénégal. Parce que la construction fixe un calendrier déjà établi pour l'organisation des élections et en filigrane pour le mandat du président de la République. Vous savez que le report des élections a une conséquence de facture. C'est la prolongation du mandat du président de la République. Ce qui, dans notre Constitution, n'est pas terminé. D'autant plus qu'en 2016, le président de la République lui-même a initié une révision constitutionnelle pour inscrire la durée du mandat du président de la République, le respect de la durée, dans ce qu'on appelle la clause de sécurité. Cela veut dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution pour porter atteinte à la durée du mandat du président de la République. Et actuellement, en reportant les élections, naturellement, on vient de cette article 103 de la Constitution du Sénégal et nous dénonçons cette loi. Le collectif, vous êtes au nombre de combien ? On peut savoir ? Actuellement, on a 200 membres, des universitaires du Sénégal et des Sénégalais universitaires à l'extérieur. Nous avons des membres qui sont aux États-Unis, dans les universités américaines. Nous avons des membres qui sont dans les universités françaises, canadiennes, etc. Donc actuellement, nous avons 200 membres et les demandes d'adhésion continuent. Donc peut-être d'ici ce soir ou d'ici demain, je vous dirais 300 ou 350. Donc actuellement, nous sommes à 200 et il n'y a que trois jours où on a ouvert une plateforme pour les adhésions. En deux jours, on est à 200 et ça continue. Les adhésions continuent des universités. En tant que des universitaires, les universités sont fermées depuis un certain temps. C'est-à-dire, quelle est votre position, vous, en tant que des professeurs ? C'est une situation que nous déplore la fermeture des universités. On pense que rien ne justifie la fermeture de ces universités. Parce que l'université, c'est le lieu de savoir. L'université, c'est le lieu de l'éducation, de l'échange. C'est le lieu où les enseignants et les étudiants se retrouvent pour pouvoir discuter, échanger sur des questions de société. C'est un aveu d'échec pour moi de fermer l'université en se disant que c'est pour des raisons de sécurité. A notre avis, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des pays. C'est à l'État de mettre en place ce dispositif qu'il faut pour créer la sécurité à l'université et que les étudiants puissent étudier, que les enseignants puissent enseigner. C'est notre rôle. Mais le fait de fermer l'université qu'aujourd'hui, ça nous met dans une situation catastrophique. On voit les étudiants sont désemparés, mais on voit des enseignants aujourd'hui qui ne sont plus concentrés pour faire leur travail, pour faire de la recherche, pour répondre à ces questions de société. Donc c'est une situation que nous déploiement. Et le collectif des universitaires pour la démocratie exige la roue d'ouverture immédiate des universités publiques pour nous permettre de faire redoubler nos activités. Vous nous rappelez le nom ? Professeur Aboukadou Diop, Université numérique, Cheikh Amélican. Merci beaucoup. Merci beaucoup.